Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui, on va boucler la notion de création des matrices par les libellés, mais cette fois-ci on ne va pas utiliser la commande d'imnem qui est intégrée directement dans la fonction matrix. Donc, on ouvre le cas pratique d'aujourd'hui. Nous avons le même cas pratique que précédemment. Donc ici, c'est la matrice 5, 2. Le nombre de lignes, c'est 5. Le nombre de colonnes, c'est 2. On nous demande de créer cette matrice et de nommer ces colonnes et ces lignes. Nous ouvrons notre logiciel et on commence par créer la matrice. La matrice, c'est-à-dire, on va créer tout d'abord la matrice qui contient les données numériques. Ici, on va la nommer on va la nommer plutôt mat égale la commande de concaténation la commande matrix qui nous permet de créer la matrice des données numériques suivi de la commande de concaténation qui va combiner toutes ces données numériques. 1, 30, 12, 0, 9, 17, 20, 23, 20, 20, 15 d'abord, puis 23, 0, 8, enfant, 18. Je ferme la parenthèse et j'indique ici le nombre de colonnes ncol égale je compte ici. Nous avons 2 colonnes je mets 2. Le nombre de lignes nrow on a au total 5 lignes le mode de remplissage par défaut je vais le laisser à la barre ou égal à parce que je veux que notre matrice se remplisse colonnes par colonnes je peux ne pas préciser le mode de remplissage je ferme la dernière parenthèse je valide par la touche entrée du clavier une fois la matrice des données numériques créée on va faire appel à 2 autres commandes qui sont les commandes rowNames et colonnes rowNames va nous permettre de nommer les colonnes et colonnes nous permettra de nommer bien évidemment les colonnes ici notre première commande ça sera rowNames suivi du nom de la matrice des données numériques égal je vais indiquer ici les noms des différentes lignes de la matrice par l'usage de la commande concatenate qui nous permettra de combiner tous ces noms donc c'est à dire les noms des différentes lignes de la matrice nous avons les nommer A, B, C, R, B, C, D, E comme au total nous avons 5 lignes il faut que les noms des lignes soient aussi au nombre de 5 on va compter ici on a 1, 2, 3, 4, 5 c'est à dire qu'ils sont au même nombre nous avons 5 lignes et 5 noms je valide par la touche entrée du clavier je nomme maintenant les colonnes en utilisant la commande callNames callNames suivi du nom de la matrice des données numériques commande concatenate vecteur chaîne des caractères qui contient les noms des colonnes si c'est petit A petit B nous n'avons que 2 colonnes donc il faut qu'il y ait aussi 2 noms qui valide par la touche entrée du clavier pour afficher notre matrice avec les noms c'est à dire les étiquettes lignes et colonnes il vous suffit de ressaisir le nom de la matrice de départ ici mat et de taper sur la touche entrée du clavier voilà comment on nomme une matrice comment on nomme les colonnes et les lignes d'une matrice sans utiliser la commande intégrée d'Innames merci et au prochain cours au revoir au revoir au revoir merci